BFM Business, Startup Info Lucas Lebel avec nous ce soir, c'est le patron de Cerber, leader européen de la lutte anti-drone. On pourra, si on a le temps, en parler de la Chine et d'un éventuel impact sur votre business. Mais quand même, votre actu, vous levez, alors c'était il y a quelques jours, 5 millions et demi d'euros pour accélérer parce que ça cartonne votre histoire. Donc une lutte, on l'a dit, anti-drone. Les forces armées sont notamment clientes de Cerber et pas qu'en France, Lucas. Oui, tout à fait. Même d'ailleurs, je devrais commencer par dire que c'est plutôt à l'international que ça accélère. Dites-le, dites-le, oui. Avec effectivement à peu près 80% de notre chiffre d'affaires qui est réalisé à l'international, aujourd'hui sur tous les continents. Donc d'un point de vue opérationnel, c'est très agréable. On a la chance de beaucoup voyager et d'interagir avec des... Et parce que le drone, c'est souvent un jeu. Enfin, je vous coupe, mais c'est vrai. On assimile le drone à un jeu dans votre business. Dans votre business, il y a 10 millions de drones civils qui sont d'ailleurs parfois dans de mauvaises mains pour des activités qui n'ont rien à voir avec le jouet et le civil. Et là, arrive votre solution. Oui, tout à fait. Comment ça marche ? Racontez-nous là. Alors, comment ça marche ? En fait, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on vient détecter, capter les communications dont les drones ont besoin pour fonctionner, pour être capable d'en déterminer leur nature, pour être capable de les localiser, non seulement au niveau de la machine, mais aussi au niveau du pilote, qui est quelque chose de très intéressant, qui permet d'agir très rapidement. Et puis enfin, on peut venir interférer avec ces communications pour imposer notre volonté au drone, c'est-à-dire en fait, forcer l'atterrissage de l'appareil. Tout ça, on est capable de le faire à plusieurs kilomètres de distance. Et puis, toute cette solution-là, vous la portez, quoi ? Intégralement, de A à Z. C'est incroyable. Le point A, je vois un drone, je repère un drone jusqu'à 2 kilomètres. Point B, je vois d'où il est piloté. S'il y a un camion quelque part, s'il est très très loin, dans un centre. In fine, vous faites atterrir l'engin. Oui. De manière autonome. Vous prenez la main comme si vous aviez une commande, quoi. C'est ça. Alors après, évidemment, c'est un sujet qui est complexe, ça dépend de la nature des drones. Ce qu'on peut garantir, c'est de systématiquement faire atterrir l'appareil. De combien de cas sur 100 cas ? C'est largement au-dessus de 90%. Aujourd'hui, en matière de couverture de risque, on va aller chercher le epsilon supplémentaire qui va nous permettre d'aller chercher des cas de figure un peu plus exotiques, un peu plus préoccupants aussi, surtout. Mais voilà, on est dans l'industrie de la sécurité ou de la défense. Selon les interlocuteurs avec lesquels on interagit, on ne vend pas de risque zéro. Personne ne le fait. On n'est pas crédible si on le fait. Donc ce qu'on vend, c'est un niveau de couverture. Et au fur et à mesure qu'on interagit avec des clients toujours plus sophistiqués et toujours plus exposés à un niveau de menace important, plus on va chercher à rendre robuste cette solution. Et c'est d'ailleurs un des axes de développement qui suit cette levée de fond. C'est de venir monter en puissance sur le sujet radiofréquence, qui est notre cœur d'expérience, mais aussi remonter au niveau du software pour être capable demain de proposer des solutions qui auront non plus seulement des solutions propriétaires serbaire, mais des briques technologiques, le meilleur des différentes classes technologiques, qu'il s'agisse de radars d'un côté, d'optroniques de l'autre, ou même d'acoustiques, ou même d'autres technologies auxquelles on ne pourrait pas penser aujourd'hui. Lucas, les militaires sont des clients plus exigeants par rapport aux autres ? C'est à l'évidence les clients les plus exigeants. Du coup, ça pose un certain nombre de challenges au début lorsqu'on commence à se concentrer vers des clients très institutionnels comme ceux-ci. Après, je pense que c'est un très bon test parce que du coup, si on arrive à maintenir cette relation avec eux en bonne intelligence et pour leurs intérêts et pour les nôtres, en fait, on va faire mûrir cette technologie très rapidement. Et donc déjà, je pense que stratégiquement, ce n'est pas une mauvaise idée que d'aller dans ce sens pour après ouvrir un marché civil en ayant réussi à apporter satisfaction finalement aux utilisateurs les plus exigeants. Et là, c'est la boîte de Pandore. C'est tous les sites sensibles. Il y a même des sites moins sensibles. Je veux dire, une voie ferrée, je ne sais rien, un site Veolia pour une usine d'eau, des prisons. Le marché est... Discuter déjà avec tous ces gens-là, j'imagine. Oui, et on a déjà aujourd'hui des clients sur chacune de ces transversales, ce qui est très intéressant parce que ça nous apporte une expérience opérationnelle très diversifiée sur des problématiques différentes, un contexte opérationnel qui varie. Et tout ça, finalement, ça bénéficie aux clients avec une solution qui est toujours plus robuste. Mais vous avez tout à fait raison. Le marché, aujourd'hui, est tiré largement par des clients de type institutionnel parce que c'est ceux qui sont exposés au niveau de menaces le plus important. Donc c'est bien sûr l'armée, mais on pourrait compléter. C'est la police, c'est par exemple des aéroports internationaux, c'est les prisons. Voilà, les fonctions régaliennes pour les besoins de la sécurité nationale, pour schématiser. Mais c'est aussi des sites civils très variés. Ça peut être des stades, ça peut être des infrastructures sensibles, ça peut être des sites corporate. Ça peut même être des particuliers. Mais quand on a une petite start-up comme la vôtre, ce problème, c'est qu'on ne peut pas adresser tout ça en même temps. On ne peut pas se disperser. Exactement. Il faut un suivi, il faut des équipes sur place, des POC, etc. Exactement. Alors aussi bien on cherche à rester le plus concentré possible sur le développement technologique de notre solution. C'est hyper tech. Donc face à vous, j'imagine que vous pouvez avoir des Chinois, des Américains, des Israéliens. Exactement. C'est les mêmes pays de provenance qu'on pourrait imaginer sur n'importe quel sujet défense. C'est essentiellement des Américains, c'est bien sûr des Israéliens. Les Chinois aussi évidemment sont présents, mais avec les sujets d'indépendance stratégique et de risque d'espionnage, si vous voulez, c'est ces deux mondes qui ne se côtoient pas forcément d'un côté un bloc occidental et de l'autre plutôt un bloc asiatique, notamment avec la Chine. Donc on ne se disperse pas sur le produit. En revanche, sur l'aspect commercial, on a mis en place une stratégie de go to market indirecte. Ce que ça veut dire, c'est qu'on a aujourd'hui un réseau de plus de 200 distributeurs dans le monde, sur tous les continents. Et ça, ça nous permet d'avoir accès à un marché immense, avec du coup des relais commerciaux qui sont spécialisés, soit sur du civil, soit sur de l'instit. Vous avez cité la Chine, pour terminer là-dessus, Lucas Lebel. La Chine, vous n'assemblez pas à la base, mais vous avez sûrement des composants qui viennent d'Asie et de Chine en particulier. Ce coronavirus-là, ça vous inquiète vous aussi ou pas ? Est-ce que ça nous inquiète d'un point de vue business ? D'un point de vue business, j'entends. D'un point de vue business, non. En revanche, c'est sûr que ça crée un petit peu de désagrément, puisqu'en matière d'électronique, je pense qu'il n'y a pas une seule carte ou composant qui, à un moment donné, ne passe pas par la Chine, ne serait-ce que du point de vue des matières premières. Et donc, à ce titre, on subit déjà aujourd'hui un certain nombre de retards de livraison. Est-ce que votre solution de la palimation se matérialise comment ? C'est comme une petite valise informatique ? Ça ressemble à quoi ? Alors, c'est un ensemble de hardware, de software et de services. D'un point de vue hardware, c'est un réseau de capteurs et d'effecteurs. Les capteurs qui viennent détecter, les effecteurs qui viennent neutraliser, qu'on déploie avec une approche centrale sur un point élevé, typiquement sur le toit d'un bâtiment, et qui vient créer une sorte de dôme invisible de protection, dans lequel on sait tout des drones et on arrive à les faire atterrir. Magnifique. Ça s'appelle donc Cerber. Et vous êtes donc déjà numéro 1 sur la lutte anti-drone en Europe et on espère demain aller au niveau mondial.